Dans un entretien au Monde, Anne Hidalgo dit ce qu'elle pense de ces cinq dernières années dirigées par le Parti Socialiste. Selon elle, il y a trois personnes responsables de ce qu'elle appelle l'immense gâchis du quinquennat qui se termine. François Hollande qui a décidé de la politique à conduire, Emmanuel Macron qui a été son conseiller et l'inspirateur d'une pensée qui a très largement fracturé la gauche, Emmanuel Valls. La maire de Paris soutient le candidat Vincent Péillon et défend une certaine vision de la social-démocratie que le gouvernement n'a pas su défendre d'après elle. Écoutez, moi je ne considère pas que ce quinquennat était un gros gâchis. Je trouve ça particulièrement excessif, je vous le dis très sincèrement. La charge d'Anne Hidalgo arrive juste avant le premier débat de la primaire de gauche. Pour certains, elle joue contre son camp. Chacun est libre de s'exprimer. Ce que j'attends de chacun, c'est qu'il promeuve aussi la primaire. Et donc, il pousse les électrices et les électeurs à s'y engager, à venir y voter. Et que par ailleurs, chacun soit bien dans l'engagement, qui est celui du rassemblement à l'issue de la primaire, et du soutien à celle ou celui qui l'emportera. Anne Hidalgo, qui affirme ne se sentir redevable de personne, refuse également de dire si elle soutiendra le vainqueur de la primaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !